bonjour c'est vincent bienvenue sur leadership dans cet épisode nous allons parler de projet et comment bien démarrer un projet alors c'est plus facile à dire qu'à faire la raison pour laquelle je vous en parle c'est parce que justement je suis tombé un petit peu par hasard d'ailleurs sur un outil du développement organisationnel qui s'appelle toujours s'accorder en anglais always be contracting et en lisant cet article cette série de références sur lesquelles j'ai d'ailleurs publié un article du blog il ya quelques temps je me suis dit que ça ferait un bon exemple un bon exemple en fait qu'on pourrait utiliser cette méthode dans le cadre de la gestion de projets habituels et standards donc on va prendre l'exemple d'un projet interne et puis voir en deux étapes comment bien le démarrer selon les principes du développement organisationnel alors pourquoi bien le démarrer et bien parce que la somme des expériences faites par des dizaines et centaines et milliers de chefs de projet nous indique que si l'accord entre les parties parties prenantes du projet n'est pas clair le projet peut capoter alors certaines personnes diront va capoter mais que le pire est jamais certain restons avec la possibilité d'un échec donc bien amarrer le projet c'est important et on peut faire ça en étant sûr que les parties prenantes dans le projet soit d'accord d'où la phrase toujours s'accorder always be contracting abc en anglais c'est top toujours s'accorder en français c'est pas génial mais j'ai rien trouvé d'autre alors comme les projets sont presque toujours des projets de changement une nouvelle machine à mettre dans l'usine une nouvelle pratique une nouvelle méthode un nouveau système une nouvelle équipe ce projet projet de changement ça veut dire que les esprits sont déjà un peu remués déstabilisés ils sont pas ils sont contrariés dans leurs performances dans leurs habitudes et donc il est vital pour le ou la chef de projet de s'assurer que les termes de la collaboration pendant le projet soit clair c'est le but de l'accord le but de l'accord c'est de faire que les termes de la collaboration soit clair faut donc répondre à trois questions 1 qui est le client du projet numéro 2 quelle est la mission numéro 3 quel type de relation sont-ils sont-ils nécessaires pour mener à bien le projet envoyé que la deuxième question elle est assez standard à gestion de projet quelle est la mission la première qui est mon client en général s'éclaire aussi parce qu'il ya quelqu'un qui va payer l'effort interne ou externe pour pour que le projet se passe bien en revanche la dernière question elle est peut-être un tout petit peu plus inhabituelle donc on va passer un petit peu de temps à regarder ça en deux étapes entrer en relation première étape et puis établir un accord deuxième étape et au bout des deux étapes on aura notre accord alors on va y aller dans le détail mais ce n'est pas obligatoirement long vous verrez pourquoi bon donc avant de démarrer quoi que ce soit avant de démarrer un projet de toute façon il faut qu'une relation soit établi entre vous chef de projet et le client le client les clients il ya un petit piège dans la question c'est pas qui est mon client ou qui est le client c'est qui est le client ou qui sont les clients potentiels parce que la plupart des cas la personne qui fait la demande initiale à il faudrait créer un machin à il faudrait faire ce truc là il faudrait etc la personne qui fait la demande initiale n'est pas forcément le client souvent il va représenter le client qui est le quelque part le vrai client mais pour vous c'est le client et souvent il y aura même plusieurs clients répartis dans l'organisation c'est la raison pour laquelle moi je vous parlerai plutôt de constellation de clients dans laquelle on trouve trois types de clients alors il ya le client principal qui est votre contact direct la personne à qui vous demandez travailler la personne demandeuse la personne avec qui vous allez travailler sur le projet ça peut être un chef de projet du côté du business ça peut être le responsable du département impacté c'est égal mais ça c'est le client principal c'est votre contact direct ensuite c'est ce qu'on appelle les clients périphériques qui sont les personnes avec lesquelles vous devez interagir pendant le projet qui attendent quelque chose du projet et puis enfin une catégorie de clients qu'on traite jamais vraiment complètement de front qui sont ce qu'en anglais on appelle de shadow clients donc les clients de l'ombre sont toutes les personnes qui ne participent pas au projet mais qui influence le client principal ou le projet donc constellation de clients c'est le client principal les clients périphériques et les clients de l'ombre alors première étape dans cette entrée en relation il faut établir une relation avec le client alors comme vous êtes en interne vous pourriez dire ouais mais bon c'est pas utile je le connais mon collègue ben c'est une erreur à mon avis parce que la relation existante que vous avez avec la personne va être changé pendant le projet par le projet et en particulier au travers des interactions entre vous le client principal et les clients de l'ombre donc revisiter la relation avec le client principal est plutôt une bonne idée comment ce qu'on fait ça trois recommandations principales un soyez authentique et honnête c'est quoi la vraie situation ma situation en moi de chef de projet interne c'est quoi la sienne lui qui bosse dans le département c'est quoi sa situation et n'hésitez pas à utiliser les vocabulaires émotionnels quand c'est nécessaire ça c'est un des principes du développement organisationnel c'est vraiment d'exprimer les choses telles qu'on les ressent pour donner à l'autre la possibilité de le faire aussi et d'établir des relations qui soient des relations authentiques et utiles quand il y aura beaucoup de pression et beaucoup de stress deuxième chose sans vendre partagez vos succès passez dans des projets similaires que ce soit dans l'entreprise ou dans une vie d'une vie antérieure la confiance sera établie et puis comme ça ça facilitera la communication entre vous le client principal et puis montrer un vrai intérêt pour le client principal ayez de l'intérêt pour le client principal c'est quoi son but il veut faire quoi pourquoi est ce qu'il veut ce qu'il veut qu'est ce qui l'amène à vouloir ce projet en tous les cas vous encouragez une conversation franche et honnête et vous allez mettre en place des pratiques de feedback constant irrégulier parce que vous aurez besoin certainement d'adapter le projet au fur et à mesure de sa vie alors je vois des gens des gens qui hurlent en disant un projet ça ne s'adapte pas au cours de sa vie parce que sinon dépassement de budget dépassement tout ce qu'on veut peut-être et encore l'agissant de projet agile aurait tendance à démontrer qu'on peut faire autrement mais on devra de toute façon adapter la manière de de conduire le projet donc le feedback reste intéressant et ça reste de façon le seul moyen efficace qu'on a trouvé pour détecter les besoins d'adaptation un feedback que je reçois c'est ah oui faut peut-être que je change quelque chose ok deuxième chose donc on a établi la relation avec le client maintenant on va l'aider à cartographier la constellation des clients alors on a rencontré le client principal idéalement il faudrait rencontrer les clients périphériques ou en tout cas le représentant l'idée c'est d'avoir une carte très très clair de cette constellation et puis je recommande des entretiens face à face mais sans le client principal pour que la parole soit vraiment libre pour que les gens puissent s'exprimer tout à fait librement par rapport au projet par rapport à ce qui est amené évidemment vous ferez un feedback au client principal alors le traitement des clients de l'ombre par contre puisqu'ils sont dans la constellation des clients va beaucoup dépendre du contexte l'entreprise etc moi je vous conseille de pas les ignorer parce que il y a beaucoup de projets qui ont capoté parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas impliqué qui au milieu du projet a dit non ça me plaît pas il avait beaucoup de pouvoir politique et puis le projet a capoté donc moi je vous recommande de rencontrer ses clients de l'ombre et voir dans quelle mesure le projet les impacte et où les intéressent bon en général comment vous venez de mettre en lumière leur relation qui était auparavant caché avec le projet ça devrait suffire à leur signifier que j'ai bien compris les enjeux de pouvoir mais je suis pas complètement dupe d'accord maintenant si la rencontre est pas possible ces gens vont se défiler ils vont refuser faudra discuter sérieusement avec le client principal de la stratégie à adopter qu'est ce qu'on fait est ce qu'on les convainc est ce qu'on l'ignore est ce qu'on l'isole mais en tout cas il faut traiter le sujet cet exercice de la constellation du client va vous servir vous à identifier la structure de pouvoir dans laquelle le projet va se dérouler mais aussi votre client principal parce qu'il n'en est pas forcément conscient il est un peu comme un poisson dans l'eau il nage mais il sait pas qu'il est dans l'eau alors on a une constellation de clients on a une relation établie et puis on a identifié une structure de pouvoir maintenant on va étudier la disposition du client au changement en anglais c'est pas tout à fait disposition c'est readiness c'est ce qu'il est prêt au changer au changement est ce qu'il est prêt à changer alors on peut poser les questions suivantes qu'est ce qu'ils ont déjà fait en préparation pour le projet ils ont déjà parlé il y a eu une réunion il y a eu un kick-off il y a eu une étude il y a eu qu'est ce qui a eu comment ça se fait s'il n'y a rien eu du tout c'est peut-être une première chose à mettre à l'ordre du jour deuxième question est ce que ce genre de projet a déjà été mené dans l'organisation alors si oui et quel résultat sinon pourquoi troisième question au niveau soutien qui va soutenir le projet comment est ce que soutien va se manifester qui seront les personnes sponsors et ça c'est une question importante et d'ailleurs la détermination des personnes sponsors peut être une conséquence directe de l'identification des clients de l'ombre vous verrez assez souvent des clients de l'ombre veulent devenir sponsors du projet vous imaginez que vous aviez pas fait le calcul on peut imaginer un projet logistique directeur financier sponsor de l'ombre qui n'est pas impliqué et avec son pouvoir qui peut faire capoter le projet alors que si on le prend comme sponsor il va participer au projet alors le degré de disposition au changement de l'organisation est tout à fait déterminant pour le succès du projet courte lewin lewin et le w n qui est un sociologue connu dans tout ce qui est développement organisationnel disait que la première phase d'un changement c'est de dégeler l'organisation son truc ces trois phases un free change freeze dégelé changer re gelé ou surgelé je sais pas comment ce qu'on dirait en français donc dégeler l'organisation ça demande beaucoup d'énergie et donc si cette énergie n'est pas disponible le projet aura lieu mais le changement se fera pas donc plus l'organisation est prête à changer réponse grâce aux trois questions qu'on a posées plus projet a de chances de réussir et je pense que ça vaut pas la peine de se précipiter dans le projet si cette phase là cette phase de comment est-ce qu'ils sont prêts qu'est ce qu'ils sont est ce qu'ils ont déjà un freeze ou est-ce que dans le projet je dois préparer prévoir une phase de dégel ensuite donc on a établi une relation cartographie la constellation des clients évaluer la disposition du client au changement on va maintenant faire un premier feedback au client principal on va commencer les boucles de feedback et ça c'est la première donc les réponses aux trois questions qu'on s'est posée doit être clair un donc les trois questions vous souvenez c'était qui est mon client quel enfin qui sont les clients quelle est la mission quel type de relation j'ai besoin pour mener à bien ce projet et donc on va faire le feedback au client principal en donnant la réponse à ces trois questions ainsi qu'en posant de nouvelles questions qu'est ce que cher client principal vous avez appris de votre organisation c'est une chose qui vous ont surprise des choses auxquelles vous attendiez pas pour que lui puisse faire l'apprentissage le projet et le consultant est ce qu'ils sont les bienvenus dans l'organisation oui non peut-être si oui comment sinon pourquoi puis si on fait rien finalement si on fait pas le projet il se passe quoi dernière question qu'est ce qui aura vraiment changé à la fin du projet et la réponse à la dernière question qu'est ce qui aura vraiment changé à la fin du projet sera peut-être très différente de la mission initiale d'accord alors maintenant on peut prendre une décision donc les éléments sont en place est ce que le projet fait sens oui ou non est ce qu'on a le soutien nécessaire est ce que les choses est ce que les étoiles sont lignées est ce que la fenêtre de lancement est la bonne donc en interne ça veut dire que ce sera votre recommandation à la direction au conseil d'administration qui va qui va avoir lieu à ce moment là alors ça c'est entré en relation première étape deuxième étape maintenant faut établir l'accord il faut il faut concrétiser le always be contracting le mot en anglais est plus fort j'ai pas voulu mettre contrat en français parce qu'on traite pour moi ça avait une connotation trop juridique mais mais maintenant il y a effectivement une phase de formalisation qui est absolument nécessaire donc faut mettre sur papier entre guillemets sur papier les réponses aux questions donc deux parties dans cet accord il y a même des gens qui font deux accords séparés pour donner du poids au deuxième accord au second accord premier accord un accord qui concerne les tâches alors ça chef de projet vous connaissez c'est la charte du projet ou la description de projet qu'est ce qu'il y a dedans les objectifs le périmètre les étapes prévues les engagements en temps et en ressources les coûts du projet interne et externe les méthodes utilisées les principes et actions d'évaluation du succès du projet des trucs vraiment tout à fait standard peut-être une petite chose c'est que les engagements en temps de toutes les parties prenantes et protocolées ça veut dire que c'est très difficile pour certains clients de l'ombre de s'opposer au projet a posteriori il a comité des ressources comme on dit s'est engagé à donner des ressources ou du temps et donc il peut plus revenir en arrière en tout cas c'est plus difficile bon accord numéro un ça vaut la peine de le protocoller de le concrétiser de le formaliser mais c'est quelque chose d'assez standard nous celui qui nous intéresse un peu plus c'est le deuxième deuxième accord concerne les relations ça c'est peut-être un peu plus exotique pourquoi c'est important parce que formaliser seulement la première partie des tâches qu'est ce qu'on fait d'habitude revient à ignorer la force principale qui anime tout projet qui est la relation entre les gens entre les gens dans l'équipe projet entre l'équipe projet et les clients les participants entre les points ce sont ces relations là qui vont déterminer le succès ou l'échec du projet donc qu'est ce qu'il y a dans cette partie relation il y a une description claire des rôles des différentes parties prenantes et des tâches principales de ces différents rôles qui fait quoi de temps en temps c'est mis dans la partie 1 la partie des tâches moi je préfère le mettre dans la partie des relations il faut une description claire des principes de gouvernance du projet qui va gouverner le projet c'est pas le chef de projet qui va gouverner le projet est ce que c'est un comité de projet est ce que c'est le directeur est ce que c'est un externe pas peu importe mais ça va être clair et puis les responsabilités du chef de projet par rapport à la gouvernance de projet doivent être bien établi troisième élément une description la plus claire possible des principes de communication le feedback il est fait comment par qui à qui quand la communication interne et l'organiser comment comment est-ce que le reporting projet effet ensuite il faut décrire clairement les principes de confidentialité qui dit quoi à qui quand et pourquoi par exemple si on fait une enquête au début du projet comment sont donnés les résultats est-ce que les résultats sont anonymes ou pas ou seulement consolidés etc qui peut donner quelle information à qui une description la plus claire possible des chemins de résolution des différents types de conflits qui sont liés aux risques du projet le projet aura des risques donc il y aura des tensions donc il y aura des conflits il faut donc prévoir au début du projet dans l'accord comment est-ce que les gens s'engagent à résoudre les conflits et puis si possible une description la plus claire possible des fins potentielles du projet comment ça se termine bien moins bien pas du tout et puis qu'est ce qui se passe si ça se termine pas bien bien ou moins bien on a donc notre accord donc on a une relation maintenant qui est établi et formalisé donc concrètement ça veut dire quoi c'est à dire que les attentes sont claires les risques sont identifiés et communiqués il ya une confiance et un respect mutuel au moins entre le client principal et vous le chef de projet et puis les pertes les parties prenantes sont engagés et normalement prêtes à travailler dans le projet une de ces quatre choses attentes risque confiance engagement devrait être pas complètement atteint ou pas complètement là je vous recommande de remettre l'ouvrage sur le métier ça vaut la peine d'avoir ces quatre éléments bien alignés bien établis avant de commencer le projet alors si on regarde un petit peu ça de loin le principe de toujours s'accorder toujours faire ce contrat toujours avoir cette entrée en relation cette rentrée en relation avec le client cette compte cette cartographie de la constellation des clients cette disposition du client au changement ce premier feedback la prise de décision l'accord sur les tâches l'accord sur la relation se toujours s'accorder en fait c'est pas seulement utile dans le cadre de projets voyez bien que par exemple entre deux départements qui travaillent ensemble dans une supply chain par exemple je pas une un département qui fait des pièces puis un département qui les assemble et bien ce toujours s'accorder peut être extrêmement intéressant à faire pour lier concrétiser les termes de la collaboration ça peut être un accord entre collègues entre ces deux départements ça peut être un accord entre collègues qui travaillent ensemble au sein d'une même équipe ce sera peut-être plus court mais la formalisation le rituel de la formalisation va donner de l'importance à cette collaboration ça peut être un accord entre manager et collaborateurs ça peut être un accord entre fonction transverses et partenaires internes je pense en particulier à l'informatique à la finance au rh à l'induce à la qualité toutes ces équipes transversales n'ont pas de lien hiérarchique avec les gens avec lesquels ils travaillent et donc la relation ils ont à peu près que ça pour travailler d'ailleurs certaines équipes dont la poste suisse utilisent une forme de contrat appelé le contrat d'équipe et ce contrat d'équipe c'est une forme de toujours s'accorder il ya des râleurs qui vont dire c'est trop long c'est trop compliqué on a mis beaucoup de temps etc bon si on prend un peu de recul on s'aperçoit que cette phase d'approche ça fait longtemps qu'on l'a fait penser aux réceptions royales au 19e siècle avant de discuter politique au dîner qu'on a le soir d'avant la négociation du lendemain aux rencontres hors cadre avant le début d'une collaboration aux contrats agréés sur le terrain de golf au team building qu'on fait au début d'un projet on peut même penser à certaines cultures pour lesquelles la phase d'approche est une condition qui est sine qua non dans la poursuite de la diction d'un projet il ya un exemple célèbre qu'on qu'on étudie en négociation interculturel dans lequel c'est une boîte suédoise de construction ou danoise en tout cas du nord de l'europe qui allait en arabie saoudite pour pour un projet de construction et puis au bout de trois mois le chef de projet est rappelé à copenhague ou à la capitale de la suède m'échappe c'est pas bien grave on va dire à malmeux voilà ou à göteborg rappelé pour dire mais qu'est ce que vous foutez dans ce projet trois mois en dépensant un fric fou il ya rien qui se passe il dit mais écoutez mais mes 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 gens d'en face là mais mes saoudiens on discute on boit le thé on discute on boit le thé on discute il ya rien qui avance alors bon évidemment il s'est chauffé les oreilles comme je sais pas quoi alors il retourne il retourne un peu là que notre légende en arabie saoudite et puis ça avance pas plus et puis bon bah c'est perdu quoi il rentre au dalmarc ou en suède et puis quelques semaines plus tard il reçoit un message d'arabie saoudite qui dit on est prêt c'est bon ils avaient simplement eu besoin de temps pour peut-être dégelé selon kurt lewin mais en tout cas pour cette phase approche donc c'est très important de pas sous-estimer ça parce que nous rencontrer un de nous oubliez pas que l'être humain était social avant de développer le langage je le dis souvent en formation mais c'est vrai donc nous avons une manière d'établir une relation qui n'est pas forcément verbale nous rencontrer nous voir nous renifler nous toucher c'est des éléments qui sont essentiels à l'établissement de la relation c'est nécessaire mais pas suffisant mais c'est nécessaire pour la réussite d'un projet donc toujours s'accorder vous discutez quelqu'un vous collaborez avec quelqu'un toujours s'accorder quel est le contrat qu'est ce qu'on fait comment est ce qu'on confie comment est ce qu'on fonctionne voilà fin de l'épisode avant de terminer j'ai trois merci je vous ai dit qu'il fallait dire merci dans l'épisode je sais plus combien et ben je vais dire merci je veux dire merci aux cinq personnes qui ont laissé une note sur iTunes je veux dire que j'ai failli tomber de ma chaise parce que j'y vais régulièrement pour voir s'il y a personne qui effectivement et là j'en ai eu cinq j'étais vraiment trop content donc merci beaucoup ceux qui l'ont pas fait maintenant vous savez que ça sera quelque chose donc faites le volontiers merci à vous qui écoutez merci beaucoup de voir le nombre de personnes qui écoutent de temps en temps quand je vais regarder ben voilà ça me donne de l'énergie et puis merci beaucoup à Sylvie bonjour Sylvie qui m'a fait un message qui m'a qui m'a beaucoup touché sur LinkedIn voilà et puis eh bien ça me ça me donne l'énergie pour continuer à vous faire du contenu que j'espère de qualité la qualité moi je peux en être conscient que si vous me dites c'est de bonne qualité ou pas et donc donnez moi du feedback dites moi ce que vous en pensez et je pourrai améliorer le contenu et ce podcast voilà c'est la fin de l'épisode à la semaine prochaine ciao